La visite d'Emmanuel Macron, l'agression rwandaise à l'est du pays et aussi ces probables non-tenus des élections en République démocratique du Congo, faute, n'est-ce pas, de toutes ces agressions qui s'effondrent plutôt à l'est de notre pays. Ce sont de tels sujets que nous allons justement essayer de réfléchir ensemble, n'est-ce pas, avec vous, chers téléspectateurs, mais aussi avec un invité, un frère que vous connaissez déjà, il s'agit de David. Bonjour et bienvenue. – Bonjour chers Harbi, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Congolais, surtout très particulièrement aujourd'hui, le 8 mars, bonjour à toutes les femmes du monde ainsi qu'à toutes les femmes congolaises aussi. J'aimerais saluer ici une femme qui est le modèle de la femme moderne, c'est comme ça que je l'appelle, une femme rompue et résiliente. J'ai cité ici Cynthia Ferré-Kenny, que je salue très particulièrement pour lui dire que je lui porte à cœur. – Voilà, salutations à madame Cynthia. Et nous commençons directement, vous savez, je le disais ici dans mon introduction d'ailleurs, la visite d'Emmanuel Macron, nous tous nous étions éblouis, n'est-ce pas, de voir son arrivée ici à Kinshasa. Est-ce que c'était pour quelle fin, pour quelle finalité, est-ce son arrivée ici dans notre sol congolais avait vraiment eu de l'importance ou de l'impact positif ou négatif ? Ce sont de tels sujets que nous allons justement essayer de réfléchir ensemble avec vous. Mais d'abord, j'aimerais que nous puissions suivre ces discours d'Emmanuel Macron, avec ses points de presse bien sûr, d'Emmanuel Macron, avec Félix-Antoine Chiseke, dit Chilombo, notre président de la République, et nous allons justement revenir pour continuer l'émission de ce jour. – Merci beaucoup, madame. Monsieur le Président, cher Félix, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, passateurs, chers amis, d'abord, je veux dire combien je suis heureux d'être aujourd'hui pour ma première visite, en effet, en République démocratique du Congo, dans cette salle historique pour l'histoire de votre nation. Et après avoir accueilli comme invité d'honneur le Président, en particulier au Forum sur la paix en 2019, puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était grand temps que, à mon tour, je vienne. Alors cette visite est la dernière étape, le point d'orgue, en quelque sorte, d'une tournée de quatre jours qui m'a conduit de Libreville à Luanda, puis Brazzaville, jusqu'à vous, Kinshasa. Et c'est ici, en effet, que se jouent nombre de combats du siècle, y compris ceux que nous avons portés ces derniers jours, celui pour la forêt et, justement, ce trésor du bassin du fleuve Congo. Alors cette visite, vous l'évoquiez à l'instant, arrive à un moment particulier pour la République démocratique du Congo, et j'en mesure toute la gravité. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, Président, où une région, un peuple, un pays, vit le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte les nouveaux acronymes, aujourd'hui le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire et à ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter. Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas, avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui, dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures, entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. A cet égard, je veux ici dire tout notre soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Et suite à la dernière réunion qui s'est tenue en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, notre soutien à la médiation que vous avez confiée. J'étais hier avec le président Lourenço. Nous avons eu un très long échange sur le sujet. Et le plan qui est aujourd'hui sur la table, qui a été agréé par tous, qui est en train d'être mis en oeuvre, j'en suis convaincu et le bon, à condition évidemment qu'à chaque étape, il soit respecté et que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez le feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur votre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Et je veux ici remercier les Kenyans. J'espère que les autres rejoindront. Et je veux ici dire que nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement et désescalade dans un premier temps. Retour à une paix durable ensuite. Voilà, des retours sur ce plateau. David, j'espère que nous avons tous suivi comme il faut l'adresse du président Macron, aux Congolais surtout, et plus particulièrement avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshiseké dit Tchilom. Alors, Emmanuel Macron démontre et recommande d'aimer d'abord notre pays. Avant tout, tout ce que nous demandons comme cessez le feu et tout ce que nous, étant Congolais, avec l'opinion congolaise et certains politiques qui jettent l'essor, n'est-ce pas, d'une certaine complicité entre le français et l'ennemi. Mais par contre, Macron demande aux Congolais de s'aimer d'abord. Alors, que cachent plutôt, comme il faut encore, que cachent ces discours d'Emmanuel Macron que vous pouvez faire l'analyse ? Non, avant d'abord de parler du discours d'Emmanuel Macron, il faut circonscrire la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique. Vous avez vu, avant qu'il n'efface le déplacement pour l'Afrique, il a organisé une conférence des presses dans son pays avec toute la presse africaine. J'ai vu l'un de vos confrères, j'ai cité ici, M. Christiane Sakouno, qui était aussi là, il a posé sa question. Emmanuel Macron n'a pas commencé sa visite ici. Je crois qu'il l'a commencé, il était en Angola, il était au Gabon, il était ensuite à Brazzaville, et puis il est venu ici. Il faut comprendre que la France, avec Emmanuel Macron, la France veut reprendre ces relations diplomatiques qui se sont fragilisées. Pourquoi ? Parce que lorsque vous voyez l'Afrique de l'Ouest, des pays comme le Mali, des pays comme la Guinée, ainsi de suite, c'était des pays où la France avait vraiment une main mise. C'était des pays où la France, on peut le dire comme ça, dictait sa politique à ce pays-là. Mais avec le basculement de l'ordre mondial aujourd'hui, la France a perdu ce contrôle en Afrique de l'Ouest. Vous avez vu ce qui se passe, par exemple, au Mali, vous avez vu ce qui se passe en Guinée. Et maintenant, la France a dit que non, il y a aussi une autre partie qui est la partie de l'Afrique centrale qu'elle peut conquérir. C'est ce qui explique la venue d'Emmanuel Macron, notamment au Gabon, qui est le pays de l'Afrique centrale, aussi au Congo-Brazzaville, ensuite ici à Kinshasa. Maintenant, on sait qu'il nous concerne, nous Congolais. Emmanuel Macron nous a recommandé, comme vous avez dit, d'aimer notre pays. C'est cela, votre question. Est-ce qu'il faut qu'on comprenne ici les relations diplomatiques entre nous et la France ou encore l'Union européenne, c'est que ça doit être des relations gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas à l'Union européenne ou encore à la France de pouvoir définir les intérêts de la RDC. C'est là où nous devons comprendre. Parce qu'ici, l'opinion publique ou encore la tendance est de pouvoir plus responsabiliser et responsabiliser la France et irresponsabiliser la RDC ou encore les dirigeants congolais. C'est cela le fond du discours du président Macron. Oui, oui. Je vais peut-être décevoir une certaine opinion congolaise qui pense que Emmanuel Macron, bon, comme ils sont en train de le dire, qu'il est venu pour des intérêts français. C'est bien évidemment quoi d'est plus normal qu'un chef d'État fasse un déplacement ailleurs pour les intérêts de son pays. Et surtout qu'en politique, il n'y a que de poursuite des intérêts. Voilà. La dernière fois, ici, j'étais sur votre plateau. Je vous avais dit que notamment la question de l'insécurité dans l'Est devait être résolue sur trois points. Je vous ai fait la démonstration d'une trilogie ici. Exactement. Je vous ai expliqué sur le plan politique, diplomatique, ainsi que militaire. Voilà. Donc maintenant, Emmanuel Macron était en train de nous expliquer cela. Voyez-vous ? Certes, nous ne refusons pas que l'Union européenne ou encore l'Occident en général a eu à commettre des exactions, peut-être économiques, ici en Afrique. Ça, nous sommes d'accord avec la colonisation parce qu'il vous souviendra, lorsque ce président français entre en pouvoir, je pense qu'il a fait un déplacement en Algérie où il a reconnu que la colonisation était un crime contre l'humanité. Ça veut dire que la France d'aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, veut entreprendre des relations avec l'Afrique très différemment qu'avec ses prédécesseurs. Parce que la France des Chirac, la France des Sarkozy, la France des François Hollande, ainsi de suite, voyait l'Afrique, comme il l'a dit, comme étant un grand marché, comme étant un bulletin. Un chasse gardée aussi. Voilà. Où il faut venir piller, comme il l'a dit, il est en train de condamner ça. C'est ce que nous devons comprendre. Mais maintenant, nous, Congolais, ce que nous devons voir entre nos relations et la France, ainsi que l'Occident, c'est de pouvoir définir d'abord, ici à l'interne, comme je vous avais dit, une politique claire, un plan clair, une planification très bien clarifiée, afin de pouvoir discuter, arriver sur le point de mettre sur la table des négociations les intérêts de l'État congolais. Voyez-vous ? Parce que la tendance qu'ont souvent des dirigeants africains, d'ailleurs, en général, lorsqu'ils discutent avec des Occidents, soit des États de l'Occident ou encore de l'Orient, comme vous voulez, ils mettent en avant beaucoup plus leurs intérêts personnels. C'est aussi ce qui nous a mis en difficulté. C'est cela le fond du discours du président français lorsqu'il nous recommande d'aimer notre pays et surtout, il fait aussi une interpellation à nos dirigeants. N'est-ce pas cette interpellation ? N'est-ce pas, on peut dire que les présidents français n'ont pas voulu justement accepter cette responsabilité endossée, selon certaines opinions, à son pays, soi-disant que la France soutient les troupes du mouvement du 23 mars qu'on appelle M23 qui sont justement soutenues par le Rwanda ? Non, je crois que, d'ailleurs, c'est bien le contraire. C'est bien le contraire. La France, je crois, Emmanuel Macron l'a dit, était en train de condamner, d'ailleurs, était en train de condamner l'agression de la RDC. La France était en train de condamner le Rwanda. Mais je vous avais dit ici, la dernière fois que j'étais sur votre plateau, est-ce que des déclarations suffisent pour recouvrir la paix dans l'Est ? Parce qu'actuellement, parce qu'actuellement, nous, c'est long, c'est long, c'est aujourd'hui, je pense que c'était hier, que devrait normalement être mis en exergue ou mis en disposition ou l'effectivité, n'est-ce pas, de cesser. Cesser le feu que Emmanuel Macron justement avait promis, mais jusque-là, c'est long, incommuniqué de la cellule de communication des FRDC et cesser le feu n'a pas été encore effectué ou encore exécuté. C'est par là, je reviens juste à cette question de dire que, on peut dire que la responsabilité que certaines opinions j'étais au dos ou encore à la France, n'est-ce pas, Emmanuel Macron faisait justement passer par le dos de la guerre. Passer par le dos, voilà. Non, non, pas du tout. Je suis en train de vous expliquer quoi ici. D'abord, je vous ai dit que l'insécurité ne reviendra pas dans l'Est parce qu'on a fait des concessions, parce qu'on a fait des déclarations. La diplomatie a sa place. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour retrouver la paix dans l'Est, nous avons l'obligation de négocier. Compte tenu de la faiblesse, il faut qu'on se l'élise de notre système de sécurité, notamment l'armée, les systèmes de renseignement, ainsi de suite. Nous ne sommes pas arrivés encore à la hauteur de pouvoir imposer l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire national. Ça, c'est des un. Des deux, ce que vous êtes en train de dire qu'Emmanuel Macron passerait par le dos de la couillère. Par contre, il est en train de nous faire voir notre responsabilité. Je vous avais dit ici qu'il était bien de pouvoir aller dans le conseil de sécurité tout en expliquant ce que le Rouen est en train de faire avec le M23. Ça, c'est bien, mais pour arriver, n'est-ce pas, à avoir la paix dans notre pays, le rôle majeur, soit la plus grande responsabilité, nous revient. Ça revient à la République démocratique du Congo désorganisée. Emmanuel Macron l'a dit. Il a dit qu'on doit reconnaître que depuis des années, on n'a pas construit notre souveraineté. on n'a pas construit une administration. Ça, ce n'est pas à la France de le faire, s'il vous plaît. C'est à nous de le faire. Et je vous avais dit que les États, lorsqu'ils viennent, si vous êtes faibles, tant pis pour vous. Les États n'ont pas de bonnes foi. Je vous ai dit, les États n'ont que de poursuite des intérêts, comme vous l'avez dit. C'est ça que nous devons comprendre, nous. Donc, nous avons une lourde responsabilité. Nous avons la lourde charge de pouvoir comprendre que ce pays ne sera qu'en paix si et seulement si nous sommes arrivés en mesure de pouvoir instaurer dans le 2,345,000 km² l'autorité de l'État. C'est cela ce que la France nous fait comprendre. Tu sais, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent. Certes, comme je vous ai dit ici, l'histoire de la France et de l'Afrique, en général, n'est pas belle. Ce n'est pas une histoire à raconter à nos enfants. Ce n'est pas une histoire où on voit des partenariats ont été faits de manière équitable ou encore des manières à préserver des intérêts des uns et des autres. Non. Mais, par exemple, je vais vous donner l'exemple du président Kabila. Le président Kabila, lorsqu'il arrive au pouvoir, il fait le choix de l'Orient. C'est-à-dire qu'avec la Chine, il fait le choix de l'Asie aussi. Avec la Chine, je disais ici, il y a eu les contrats sino-congolais. Mais vous voyez, il y a des scandales. Ça n'a pas interdit aux Chinois de pouvoir mettre en avant leurs intérêts. C'est cela que nous devons comprendre. Moi, d'ailleurs, dans ma philosophie, dans ma pensée, je suis beaucoup plus pro-Occident. Mais peut-être dans la pratique, dans la manière de faire, il y a des choses que nous devons leur reprocher. Ça, nous sommes d'accord. mais nous devons comprendre que la responsabilité première est d'abord la nôtre. Vous regardez le discours d'Emmanuel Macron pendant la conférence de presse. Beaucoup de Congolais, ainsi que la presse, sont tombés dans la polémique qui n'avait peut-être pas son sens. Lorsque le chef de l'État congolais, j'ai cité ici Félix Tshisekedi était en train de le recadrer. Non, il était en train de parler de l'arrangement à l'africaine. C'est là où tout le monde a retenu. Mais il y a eu des choses beaucoup plus importantes. D'ailleurs, lorsqu'Emmanuel Macron explique cela, il était en train de pouvoir faire comprendre à Tshisekedi que cette fois-là, pour qu'il arrive au pouvoir, la France n'avait pas intervenu. Il n'y avait pas eu d'ingérence. Est-ce que le fait de dire que certaines opinions, prenons par exemple la presse que vous venez d'évoquer avait plus applaudi l'aspect selon lequel Félix Tshisekedi, notre président de la République, essayait justement de récadrer Emmanuel Macron sur certains propos. N'est-ce pas, on peut dire que toutes ces faiblesses que nous sommes en train de vivre dans notre pays, parce que c'est lui qui chapeaute le Congo actuellement, on peut justement jeter ces dévolus au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi partant de la faiblesse. Non, je n'ai pas compris votre question. Je disais ceci, le fait que l'opinion de la presse a pu justement applaudir le récadrage qu'avait fait Félix Tshisekedi face à Emmanuel Macron, n'est-ce pas, on peut dire qu'Emmanuel Macron, de son tour, vous avez dit ici, Emmanuel Macron a su dire des choses qui étaient plus importantes que les applaudissements que certaines opinions ont pu faire à Félix Tshisekedi. Donc, on peut dire que Félix Tshisekedi a certaines faiblesses qui doivent justement arranger à la mienne. Oui, il y a certaines faiblesses, surtout en ce qui concerne la question de l'insécurité à l'est du Congo. Pourquoi ? Je vous avais dit ici, lorsque j'ai fait ma trilogie, je vous avais dit sur l'aspect politique, si vous vous souvenez, qu'il fallait qu'on se mette sur une table ronde où on doit parler entre Congolais, Congolos-Congolais. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que je vous avais parlé ici, Emmanuel Macron, il a dit, il est prêt, la France est prête à mettre une commission d'historien. Parce que, pourquoi ? Parce que je vous avais dit, si là où la justice n'est pas passée, il n'y aura pas réparation. Vous voyez ce qu'il faut comprendre ? Ça, ce n'est pas la France de les faire. Ça, c'est au Congo de les faire et aux Congolais. Imaginez-vous qu'il y a eu plus de 10 millions de morts jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a même pas un endroit où nous allons nous commémorer pour pouvoir rendre hommage à ces victimes-là. la France de venir faire ça à notre place. Non, c'est à nous. Le Rwanda l'a fait. Le Rwanda l'a fait. Excusez-moi en train de citer le Rwanda dans le banc. Parce qu'il faut leur reconnaître. Maintenant, c'est à nous de les faire. C'est comme ça que nous allons avancer. Le Rwanda l'a fait. C'est à nous aussi, par exemple, de mettre cette commission-là où nous allons commencer à responsabiliser tous ceux qui ont entretenu des mouvements rebelles. Je vous avais dit ici qu'il y a des Congolais qui détiennent des mouvements rebelles, qui nourrissent des mouvements rebelles. Il n'y a pas loin un député national qui vient d'être arrêté ici. On a vu qu'il était en train d'entretenir une milice chez lui là-bas. Les infiltrations qui persistent. Oui, oui, les infiltrations qui persistent. Donc, lorsque vous constatez cela, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Il faut mettre en place, il faut se battre pour mettre en place une justice indépendante. La justice indépendante nous permettra de pouvoir sanctionner sévèrement ceux-là qui viendront infiltrer l'État au plus haut sommet. Parce qu'il ne faut pas ici qu'on joue toujours continuellement à un jeu politique où des gens sont arrêtés et puis après, il s'est rendu en prison. Vous faites allusion à Fortuna. Il partira. Oui, oui. Parce que... Pas lui, je ne me fixe même pas sur sa personne. Je voulais juste qu'on puisse un peu atterrir par rapport à cette situation. Parce que c'est aussi... C'est une situation qui défait la chronique actuellement. C'est-à-dire qu'il demande à ce qu'on puisse justement lui faire ressortir de la prison sous prétexte que sa santé s'est détériore. Voilà. N'est-ce pas que le fait que notre président de la République puisse avoir cette, je peux dire, cette politique qui, au sortir d'une personne qui détient de mauvaise qualité pour son pays ou par exemple le cas de Fortuna Bicillélé, qui va en prison après un certain moment il ressort de la prison. N'est-ce pas que nous allons toujours continuer à tourner et c'est le pays. C'est la nation congolaise n'est-ce pas qui va justement parce qu'il faut qu'on se le dise la nation est précieuse. Voilà. On peut dire qu'on est en train d'assister à une distraction de la part de notre président. Non. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'à un certain moment de l'histoire de notre pays il faut qu'on s'arrête. Qu'on se regarde en face. Qu'on se dise qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça marche cette fois-ci. C'est que je suis en train de vous expliquer. Maintenant ! Qu'est-ce qu'il faut le faire ? Maintenant il faut le faire. Le chef de l'État est en train de prôner ici l'état des droits. L'état des droits ça veut dire que dans un état des droits il existe une justice indépendante. Et une justice indépendante c'est une justice qui fonctionne sans qu'il y ait ingérence des politiques. C'est-à-dire que sans que les politiques interviennent dans des décisions judiciaires. C'est ce que ça signifie. C'est ça que nous devons comprendre. Et pour que nous mettons cela en place ce n'est pas à la France de les faire. D'accord ? C'est à nous de les faire. Nous connaissons très bien qui ont été des rebelles qui ont nourri des mouvements rebelles qui ont entretenu l'insécurité dans l'Est. Il y a des Congolais qui ont infiltré l'État au plus haut sommet qui font à ce qu'ils vivent. Le Congo leur a tout donné mais à leur tour eux ils donnent au Congo la mort. Eux ils donnent au Congo l'insécurité. Je crois que nous allons revenir par rapport à ces sujets. Oui, oui. C'est ce que je disais. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Vous avez la parole. Il faut mettre fin à cela et de quelle manière tout en laissant la justice à faire son travail. C'est-à-dire que nous nous battons pour qu'on ait finalement dans ce pays une justice indépendante. Nous nous battons pour qu'on mette une commission historique dans ce pays qui va rétracer tout ce qui s'est passé parce que si nous ne le faisons pas maintenant. Ça veut dire que les problèmes resteront les mêmes notamment ce fameux problème de l'insécurité dans l'est de notre pays. Donc à un certain moment de l'histoire de notre pays nous qui sommes acteurs politiques comme je vous avais dit que sur le plan politique nous devons nous mettre d'accord. Nous devons dire que non il y a tel acteur il y a tel monsieur je ne suis pas venu ici pour citer des noms fort malheureusement mais nous devons reconnaître que c'est là qu'il y a celui-ci qui a fait du mal à ce pays et il doit payer de ses erreurs. Il doit payer de ce qu'il a fait à ce pays et ce n'est pas aux individus de lui faire payer cela. Non, c'est à la justice. Il faut qu'une justice passe pour qu'il y ait préparation en fin des comptes pour retrouver la paix dans l'est de notre pays. C'est l'une des démarches qui nous amènera... Espérons que nous ayons cette justice équitable comme vous le dites parce que c'est vraiment des choses qui se répètent à tout moment. Vous allez vous rendre compte qu'une personne qui fait du mal à la nation et on l'interpelle un petit moment et 2, 3, 4, 5 mois après, la personne sort avec des prétextes soi-disant qu'elle est malade et tout. Nous remarquons que c'est l'État qui se fragilise chaque jour petit à petit et c'est déplorable pour notre pays. C'est sans le mot que David confrère que j'aime beaucoup est en train justement de martéler sur ce point parce qu'on ne peut plus assister à accuser les étrangers sans pour autant que nous ayons d'abord à fouiner au sein de notre pays parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire du mal à ces pays qui est la République démocratique du Congo. Toujours dans cette même optique, le président Macron a aussi visité à Kinshasa, il a été organisé d'ailleurs un forum économique dont le but était de susciter la promotion des hommes d'affaires ainsi que ceux de l'hexagone en RDC. Alors, que doit attendre le Congolais par rapport à ces forums économiques sur le plan économique ? Permettez-moi de finir encore une autre chose qui était très importante avant d'aborder l'aspect économique de la visite du président français. Je disais qu'Emmanuel Macron avait ouvert une brèche qu'on devrait saisir. Saisir, oui. Oui. C'est l'occasion pour nous de faire comprendre dans la communauté internationale. Ce que nous devons faire à l'internet, c'est cela. Nous devons nous battre aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera où qu'on est un endroit où nous sommes en train de commémorer plus de 10 millions de morts qui sont passés. Ça, ce n'est pas la France de les faire. Les chefs de l'État, les chefs de l'État qui est, lui, le fruit de l'alternance, nous attendons cela de lui. Nous venons faire vraiment cet appel-là qu'il est... C'est maintenant ou jamais. Nous avons cette belle occasion. Le monde entier est en train de nous regarder. Il y a eu un balai diplomatique ici dans ce pays. Le souverain pontife était venu ici. Maintenant, le président français, il faut qu'on se dise, c'est l'une des personnalités les plus puissantes aussi du monde qui est venu ici. C'est-à-dire que les caméras du monde entier sont braquées maintenant. Nous sommes sous le projecteur. Oui, oui. Nous sommes sous le projecteur comme tu es en train de le dire. Donc, c'est une occasion en or qu'on nous a offerte pour que nous puissions faire comprendre au monde entier ce qui se passe en RDC en fin de compte pour obtenir gain des causes. Deuxièmement, qu'est-ce que j'aimerais dire ? Le président et Macron, l'erreur que nous commettons très souvent de pouvoir faire la fixation de la question de l'insécurité dans l'Est, c'est que sur le M23. Il y a un an ici en arrière, le M23 n'existait pas. Cependant, cette partie de l'Est n'était pas en paix. Voyez-vous ? C'est-à-dire qu'il y a un système, il y a des adèves qui sont là qui sont en train de créer l'insécurité dans cette partie. C'est-à-dire il y a des mouvements terroristes. Le président français était en train de dire que c'était une question des sécurités nationales. Non. C'était là l'opportunité, d'ailleurs avec vous la presse, de pouvoir faire comprendre Emmanuel Macron que la question du terrorisme n'est pas seulement la question de la sécurité nationale. C'est une question de sécurité internationale parce que le Mozambique est en train de bénéficier aujourd'hui du soutien de la communauté internationale parce que le Mozambique a fait comprendre à la communauté internationale ainsi qu'au Conseil de sécurité ce qui sévit dans son pays c'est le terrorisme. N'est-ce pas de faire comprendre à la communauté internationale tout ce qui s'est fait, tout ce qui sévit dans notre pays. Félix Tshisekedi l'a fait plusieurs fois. Non, non. C'est-à-dire quoi ? L'autre fois, je vous avais bien suivi ici sur ce plateau de l'éditorial. Vous étiez en train de dire que la diplomatie de Félix Tshisekedi quand même était importante. Mais n'est-ce pas pour le moment on peut se dire que cette diplomatie a tant seulement qu'il y ait réponse positive de la part de la communauté internationale ? Il y a eu réponse. J'étais en train de vous expliquer que cette diplomatie a été faite dans un cas beaucoup plus précis, le cas de l'agression du Rwanda envers la RDC. Ici, je suis en train de vous expliquer la problématique du terrorisme. Raison pour laquelle je vous ai dit que ceux qui sèment l'insécurité dans l'est de notre pays ce n'est pas seulement les M23. Il y a aussi par exemple les ADEF. Il y a des mouvements terroristes. Vous avez vu récemment ici qu'on est en train d'éclater des bombes là-bas où il y a des centaines de personnes qui meurent. Voyez-vous ? Donc ça veut dire que c'est une question qui ne concerne plus la sécurité nationale. Ça touche à la sécurité internationale. Et c'est à la RDC d'expliquer cela dans les conseils de sécurité des Nations Unies. C'est à la RDC d'expliquer cela à la communauté internationale. Que vous devez nous venir en aide. Parce que ce qui se passe dans notre pays ça ne nous concerne pas seulement mais ça vous concerne aussi. Donc venez faire en RDC ce que vous êtes en train de faire dans d'autres pays. C'était là où je n'étais pas d'accord avec le président français. Lorsqu'il dit que cette question-là des ADEF lorsqu'il dit que cette question des terrorismes concernait la sécurité nationale. Non. Très rapidement il fallait le contredire. Il fallait dire que c'est là où nous vous attendons. Venez nous en aide parce que ce que nous vivons ici ça concerne le monde entier. Et c'est là où aussi la diplomatie maintenant cette fois-là doit jouer son rôle. Faire comprendre à la communauté internationale qu'en RDC il n'y a pas seulement les M23 qui tuent. En RDC il n'y a pas seulement le Rwanda qui nous agresse. Mais en RDC il y a aussi des mouvements terroristes qui opèrent. Pourquoi ? Parce que si nous ne les faisons pas maintenant nous risquons de les faire alors qu'il sera déjà très tard. Il sera même peut-être trop tard. Et le monde entier se réveillera le monde entier viendra nous dire mais depuis cet ordre pourquoi vous ne nous avez pas expliqué ce qui s'est passé. Alors je disais que l'occasion nous est offerte actuellement avec les ballets diplomatiques qui se passent dans notre pays avec tous les caméras qui sont braqués en RDC comme vous l'avez dit nous sommes présentement sous les projecteurs. Donc il est maintenant ou jamais d'expliquer à la communauté internationale ce qui se passe en RDC. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'obligation dans ce cas-là de nous venir en aide. nous aussi nous devons certes travailler à l'interne c'est que nous devons comprendre mais c'est à eux aussi de nous venir en appui parce qu'ils sont en train de les faire avec d'autres pays. Je vous ai donné le cas ici du Mozambique qui bénéficie du soutien de la communauté internationale parce que le Mozambique est arrivé à expliquer à la communauté internationale notamment au Conseil de sécurité ce qui se passe dans son pays qu'il ne s'agissait pas seulement des questions de la sécurité nationale mais aussi des questions de la sécurité internationale. Alors parlons du côté de l'aspect économique toujours dans la visite qu'a effectuée Emmanuel Macron à Kinshasa il a aussi parlé de promotion des hommes d'affaires de l'Hexagone en RDC alors que doivent attendre la population congolaise surtout par rapport à ce forum économique qu'avait organisé justement la France ou qui pense organiser et que pense organiser n'est-ce pas la France ? Vous savez le président français lorsqu'il est arrivé ici il est venu avec des investisseurs français notamment vous savez notre pays c'est une économie extravertie c'est une économie qui ne vit que des mines ça veut dire que lorsqu'un président d'un pays comme la France qui se déplace il ne manquera pas d'amener avec lui des miniers il a amené l'un des grands miniers français je pense que c'est A.R.M.A.M.ED non je pense que le nom m'échappe de cette entreprise non mais c'est un très grand minier qui est venu ici mais écoutez maintenant son problème parce qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle le pétrole du 21ème siècle le pétrole du 21ème siècle c'est quoi ? c'est le lithium donc le monde entier ne peut pas s'en passer de nous mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour arriver n'est-ce pas à bénéficier au moins cette fois-ci du lithium parce que pourquoi je l'explique nous avons le cobalt nous avons l'or ici mais ce qu'il faut regarder par rapport aux réserves qui ont été déjà exploitées les réserves qui ont fait des déplacements qui sont allés au monde entier et par rapport aux bénéfices de la RADC on ne peut pas dire qu'il y a eu encore gagnant-gagnant nous sommes en train aujourd'hui de regretter il n'y a pas longtemps des inspections pardon des rapports de l'inspection générale des finances est en train d'expliquer ce que s'est passé il y a carrément un bradage des domines mais nous avons maintenant l'occasion de pouvoir nous rattraper avec le lithium mais comment faire pour arriver à bénéficier cette fois-ci des ressources et des non-ressources naturelles surtout de notre sous-sol qu'est-ce que nous devons faire je vous explique c'est à l'état congolais de pouvoir créer les conditions d'investissement ça veut dire quoi ces conditions n'ont pas été créées non ces conditions n'ont pas été créées parce que ce minier ce grand minier français qui vient ici vous dit que c'est très difficile d'investir en RDC la moyenne requise dans les conditions internationales la RDC n'a pas encore atteint cette moyenne là je vous parle ici exemple des routes il n'y a pas assez des routes qui permettra à ce que la production qui a été par exemple faite d'une zone A que ça quitte dans une zone B mais qu'est-ce que nous pouvons faire qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'état premièrement nous devons responsabiliser nous devons responsabiliser nous devons responsabiliser ces miniers qui viennent ici en les obligeant à pouvoir exploiter et extraire tous ces minéraux là ici pour nous permettre à nous de créer de la richesse de créer de l'emploi pourquoi parce que par exemple le même lithium qu'il y a ici chez nous c'est ces lithium là qu'on a retrouvé exemple en Iran donc un minier qui voit exemple les lithium qu'il y a en Iran et les lithium qu'il y a en Iran il va préférer d'aller investir là-bas parce que là-bas les conditions d'investissement sont quand même réunies donc c'est ça que nous devons faire très rapidement je vous explique c'est là l'état qu'on les doit créer des routes qui permettra à ce que de la production qui sera faite dans une zone A pour que ça quitte une zone B et de pouvoir obliger à ces miniers cette fois-ci de pouvoir extraire ou encore de transformer ces miniers ces mines-là ces lithium-là pour nous permettre cette fois-ci de bénéficier de notre sous-sol j'aimerais que nous puissions déjà chuter parce que on signale déjà qu'on nous sommes presque à la fin la dernière question s'agissant des élections qui doivent justement se tenir en principe le 20 décembre de l'année en cours et dont la France et ses amis occidentaux suivent de près l'évolution vous savez la France n'est-ce pas vous l'avez dit ici le fait qu'un grand pays comme la France puisse mettre ses pattes ou ses pieds ici en RDC ce n'est pas seulement du côté économique ou encore diplomatique mais il y a aussi des côtés politiques sécuritaires et aussi électorales alors n'est-ce pas une sorte de pression politique extérieure que notre pays est en train d'assister pour le moment et surtout à la veille des élections qui se pointent déjà pour le 20 décembre non au fait il ne faut toujours pas voir des choses de cette manière nous avons la responsabilité de pouvoir faire respecter notre constitution d'accord la constitution dit que le président de la république est élu au chiffrage universel direct pour un mandat de 5 ans révélable une seule fois le scrutin doit être convoqué le corps électoral le scrutin d'ailleurs du président de la république doit être convoqué 90 jours avant l'expiration de son mandat maintenant nous sommes à l'année électorale la commission nationale la commission électorale nationale indépendante la CENI vous êtes en train de voir comment est-ce qu'elle est en train de se plaindre parce qu'elle ne bénéficie pas des financements mais cette même commission là nous avons il nous avait pendu ici un calendrier électoral nous avons dit que ces calendriers là étaient vraiment hypothétiques nous avons dit que ces calendriers là à le voir on ne voyait pas les élections se tenir dans les délais bien heureusement il nous a réjoint il nous a réjoint pourquoi parce que vous voyez par exemple dans la zone OST ici dans l'air OST OST ici il a lancé l'enrôlement qui était prévu pour 30 jours mais il y a eu une prolongation de 40 jours parce qu'on expliquait que ce n'est pas possible de pouvoir enrôler des quinoas non seulement des quinoas toute cette partie de l'ouest en 30 jours seulement il nous a réjoint ça veut dire quoi ça veut dire que comme il y a des prolongements comme ça c'est là au ras de l'incidence dans les calendriers électoraux s'il y a incidence dans les calendriers électoraux ça veut dire qu'il y a prolongement naturellement ça il ne faut pas montrer au convoi il faut leur dire la vérité que c'est très difficile maintenant que les élections techniquement que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels mais nous lançons un appel ici il est très grand temps parce que nous avons la responsabilité comme acteurs politiques de pouvoir renforcer notre système démocratique comment les renforcer c'est en ayant des cycles électoraux prévus et des cycles électoraux dans les temps qui est prévu dans la constitution selon la constitution comme on l'est sinon si nous ne les faisons pas nous continuerons à fragiliser notre état donc nous avons la responsabilité de pouvoir mettre la pression au gouvernement qu'il mette beaucoup plus de moyens maintenant à la CENI pour qu'on arrive à tenir les élections dans les délais sinon si nous ne les faisons pas nous allons fragiliser notre pays nous allons mettre en mal n'est-ce pas la population aussi d'ailleurs qui est trop souvent victime espérons espérons qu'il y ait vraiment la tenue de ces scrutins parce que selon la CENI ça fait un bon moment que le gouvernement n'a pas dégaissé le fond pour le bon fonctionnement de cet organisme et puis avec cette situation de l'est du pays ça craint il y a plusieurs opinions il y a plusieurs hommes politiques qui justement sont en train d'ailleurs de dire non au glissement mais espérons comme a dit David espérons avec la pression que nous allons toujours mettre au gouvernement pour que nous ayons quand même des élections malgré des couacs malgré toutes ces difficultés que nous sommes en train justement de vivre dans notre pays ainsi je pense que nous avons fini parce que nous sommes presque à la fin j'aimerais ici souhaiter un heureux anniversaire à François Mbaya de la part de ma consoeur Nancy Chimwéneka bon anniversaire à toi François Mbaya merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagné en ce jour et aussi je dis un grand merci à David c'est un mois de vrai merci merci vous êtes un frère pour nous et je dis au nom de toute l'équipe de DRC Info merci à vous chers téléspectateurs abonnez-vous à notre chaîne YouTube DRC Info TV et surtout activez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos programmes quant à moi je vous dis merci à la prochaine à la prochaine